Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Et cet été, on fait une série spéciale wokisme. On va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme, tels que grossophobie, intersectionnalité, lobby LGBT ou encore islamo-gauchisme. Et justement, aujourd'hui, j'ai avec moi pour en parler le roi de l'islamo-gauchisme, Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, je suis flatté. Merci d'être avec nous. On est des millions. Oui, c'est ça. Oui, c'était la deuxième personne qui me dit que je suis le roi de l'islamo-gauchisme. Ah, c'est vrai. Qui était l'autre personne ? Est-ce que c'est Éric Zemmour ? C'est un magazine qui s'appelle L'Incorrect, qui est un peu le Society des fachos. Donc, c'est un peu Valeurs Actuelles, mais en mode, on est cool. D'accord. Et ils avaient fait tout un classement, parce que c'est des gens qui aiment bien faire des listes. Ah, donc il y avait d'autres gens qui étaient moins islamo-gauchistes. Oui, il y avait un classement. Ou c'était nos islamo-gauchistes préférés ? C'était classé par thème. Donc, il y avait les artistes, les politiques, etc. Et les artistes, j'étais premier. Il y avait Pierre-Emmanuel. Je crois que j'étais devant Pierre-Emmanuel Barré. Pas mal. Et j'étais assez satisfait. Donc, voilà. Et qui d'autre était islamo-gauchiste ? Je ne m'en rappelle plus. Il devait y avoir des humoristes de France Inter aussi. Oui, il veut tout faire. Il devait y avoir Charline dans le coup. Évidemment. Oui, je pense. Bien sûr. Voilà, ce bon magazine. En tout cas, bienvenue dans Vulgaire. Merci beaucoup. Comment ça va au royaume de l'islamo-gauchisme ? Ça ne va pas de ouf si on en croit l'état actuel de la société. Oui. Mais c'est quand même un terme qui nous amuse toujours. On s'est autodésigné. C'est le principe de l'inversion du stigmate. On a repris ce terme parce qu'on a beaucoup été étiquetés comme ça. On a mis un petit peu de temps à savoir ce que ça voulait dire. Alors, ça veut dire quoi ? En fait, il y a une tradition de la part de nos adversaires politiques, ou en tout cas ceux qui se considèrent comme tels, à savoir l'extrême droite, d'acoler comme ça ou d'inventer des insultes. Alors, ça a commencé par droit de l'homiste. Oui. À un moment donné, des gens ont commencé à dire, oui, mais ça, c'est complètement droit de l'homiste. Et bon, nous, on pensait que c'était cool avant de défendre les droits de l'homiste. Oui, moi aussi, je pensais que c'était cool. Désolée, tu n'es pas au courant. Pardon. Et alors, maintenant, c'est devenu droit de l'homiste. Et après, il y a eu l'islamo-gauchiste. Alors, ça fait référence quand même à un passé peu glorieux à l'époque où on appelait des gens des judéo-bolchéviques. Quand même, ça résonne de manière assez sombre dans l'histoire. Mais c'est oui, dès que tu ne défonces pas les musulmans, dès que tu es un peu pour la défense des gens opprimés, tu vas devenir islamo-gauchiste. Alors, islamo pour les musulmans, puisque c'est devenu la traque aux musulmans sur CNews, sur Sud Radio, maintenant sur Europe 1. Et puis, c'est devenu également la prime aux gens qui réussissent avec le libéralisme économique sur ces mêmes antennes. Toujours pareil. Il y a deux manières, si je veux analyser le truc. En résumant, il y a deux manières qui permettent à une société telle qu'on la connaît de se maintenir. C'est le pognon ou la haine des étrangers. Donc, on a la version de droite macroniste qui est le pognon avec un mythe qui est quand on veut, on peut. Si vous êtes dans la merde, c'est de votre faute, etc. Et il y a l'autre version, c'est la version identitaire, qui est si vous êtes dans la merde, c'est de la faute des Arabes et des Noirs. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a peut-être la vision qu'on défend le plus, que de dire, si jamais on essayait de redistribuer un peu mieux les richesses, de défendre les services publics, est-ce qu'on pourrait voir ce que ça donne ? Mais pour l'instant, on n'est pas à la mode. Tu te considères vraiment comme islamo-gauchiste ? Dans leur définition du mot, oui, ça ne me dérange pas. On le reprend souvent dans nos chroniques. On dit souvent qu'on est des islamo-gauchistes. Ça nous amuse plutôt qu'autre chose. La première fois qu'on t'a appelé islamo-gauchiste... Ça a été un choc. Ça a été un choc. Comment tu l'as vécu ? C'est venu petit à petit dans le débat public, ce mot-là. Enfin, comme tous les mots, quoi. Je ne sais pas qui a inventé ça. Ça a dû sortir d'une émission, comme je disais tout à l'heure. J'avais lu qui c'était, je n'ai plus trouvé. Mais c'est un mec de droite. Oui, c'est ça. Qui a trouvé ça. Mais c'est vraiment... Avant, il y avait les judéos bolcheviques, dans les années 30. Donc, c'est vraiment l'idée de se fabriquer des ennemis aussi. Mais toi, tu vois ça vraiment comme une insulte ? Aujourd'hui, quand on te dit... Non, mais attends, Guillaume Meurisse, vous êtes un islamo-gauchiste ? Moi, je dis merci. Oui, de gauche, c'est considéré qu'il faut répartir les richesses. Et islamo, je ne suis pas spécialement islamiste. On a quand même des copains qui se sont fait buter par des terroristes islamistes. Donc, on aurait peut-être du mal à les défendre, quand même. Mais puisque c'est les musulmans qui prennent cher en ce moment, puisqu'il y a toute une partie de la sphère politique qui a décidé que c'était eux les ennemis à abattre. Oui, on est plutôt à défendre ces gens-là. Ça paraît logique, quoi. Est-ce que le fait d'être considéré, en tout cas, des deux gauches, ça c'est sûr, d'extrême-gauche ? Je ne sais pas ce que c'est, l'extrême-gauche. Parce qu'on ne peut pas être extrêmement pour la justice, extrêmement pour l'égalité, extrêmement pour l'accueil de tous. Est-ce que le fait d'être considéré comme ça publiquement, ça change quelque chose dans toi, ta façon ? Attention, la question est un peu tordue. Est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ta façon de te montrer au monde ? C'est-à-dire d'écrire tes chroniques ou juste d'être, quand tu es à la caisse de ton supermarché, dans tes choix ? Par exemple, j'ai acheté des M&M, c'est ce que tu n'achètes pas, des M&M, parce que tu dis que ça ne fait pas les slamos-gauchistes. Non, pas du tout. Non, mais moi, j'ai toujours fait des chroniques ou des spectacles où je disais ce que je pense. Enfin, c'est même l'inverse. Je fais des spectacles pour donner mon point de vue. Moi, j'aime bien les artistes, quels qu'ils soient, qui donnent leur point de vue, d'avoir leur vraie vision du monde. Donc, j'essaye de ne pas avoir trop de différence entre ce que je dis et ce que je fais. Mais ce n'est pas dur ? Oui, ce n'est pas dur. Non, non, ce n'est pas dur du tout. Non, non, non. C'est même plutôt naturel, oui. C'est venu tout de suite ? Parce que moi, je me rappelle de toi. Je me rappelle de ton spectacle. Tu étais en Panda. Je te parle de ça avant qu'on commence cette émission. On a parlé de genre à l'époque au Panzo. Je n'ai même pas envie de savoir combien c'était. C'était quoi, il y a 12, 13 ans ? Oui, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me rappelle déjà. Tu parlais d'écologie. Tu parlais de... Ça a toujours été central chez toi ? Ou est-ce qu'à un moment, tu as eu un switch ? Non, mais c'est une éducation. Moi, j'ai des parents très politisés, dans le sens où ils ont fait mes 68, pas forcément en balançant des pavés sur les flics, mais dans l'esprit, mon père, il était objecteur de conscience. Donc, à l'époque, c'est les gens qui refusaient de faire leur service militaire. Donc, il faisait deux ans. Enfin, il s'est pointé au service militaire. Il a dit, moi, je n'apprendrai pas à tuer un humain. Le mec en face lui a dit, tu vas finir en taule. Il lui a dit, ce n'est pas grave, je n'apprendrai pas à tuer un humain. Donc, voilà, j'ai grandi avec des gens comme ça qui m'ont forcément inculqué des valeurs. J'ai tendance à dire que je n'ai vraiment aucun mérite à devenir ce que je suis. Tous les gens qui connaissent mes parents ou ma famille se disent, ah oui, ok, d'accord. Donc, je pense, oui, évidemment que ça joue. Je n'ai pas eu vraiment de déclic, mais petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Ça discutait beaucoup à la maison. Je n'avais pas la télé, par exemple. Donc, il y avait des débats à table avec ma soeur. J'ai été rompu un peu à la joute verbale aussi. C'est pour ça que j'aime bien le débat, j'aime bien discuter. Même des fois, on s'engueulait, mais c'était toujours jovial. C'était toujours drôle. Et quand tu as commencé ton métier, c'était quand ? Tu saurais dire ? À quel moment tu t'es dit, je vais être humoriste ? Alors, ça, c'est un peu fréquent star. Oui, c'est ça. Si jamais j'étais une star. Et justement, il y a des gens derrière la porte. Oui, je me suis inscrit au cours Florent. Donc, je ne savais pas trop quoi foutre de ma vie. Puis, je crois que c'est ma mère qui me disait pas mal, il faudrait que tu fasses du théâtre parce que j'ai toujours été un peu grande gueule. Et puis, un peu à faire le con en classe, un peu le point commun de pas mal d'humoristes. Et donc, je me suis inscrit au cours Florent, mais j'avais 20 piges, quoi. Et en me disant, bon, je me démerderais bien, je trouverais des figures. Enfin, je n'avais pas d'ambition de devenir un grand comédien. Mais quand j'ai passé, il y avait un stage de trois semaines et à la fin, on passait une audition, quoi. Et j'ai passé un petit texte que je n'avais pas écrit, mais voilà, c'était un extrait de pièce de théâtre. Je crois que c'est une pièce qui s'appelle Le Fils. Je ne m'en souviens plus exactement ce qu'il se disait, mais c'était un truc drôle. Et toute la classe s'est marrée. Et la sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé ma place, en gros. Je vais continuer là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut que je creuse, quoi. Et à quel moment, du coup, tu as vrillé vers un humour politique ? Après, j'ai fait les cours Florent, donc c'était plutôt des textes pas imposés. Mais oui, on me prenait souvent pour des rôles comiques, etc. Mais c'est quand j'ai commencé à écrire, surtout que j'ai directement écrit, j'avais un sketch, j'ai commencé avec un sketch, c'était La Mort. Je me rappelle, mais ton spectacle s'appelait Annulé, non ? Oui, le tout début, la toute première version s'appelait Annulé, ce que je ne conseille pas, parce que les gens pensaient que c'était annulé. Oui, bien sûr. On ne peut pas en vouloir aux gens. Et La Mort, c'était un sketch où je distribuais les cigarettes au public, où je parlais des marchands d'armes, etc. Donc oui, ça a toujours été... Mais ce qu'on dit politisé, mais moi, je considère que quand tu prends la parole en public, c'est politique, de toute façon. Même si tu fais un sketch sur les M&M, si se mettons... Il y en a peu, il y en a peu, mais... Il y en a peut-être pas assez. Non, mais même la vie de couple, etc., tout ça, c'est politique, quoi. Donc, ce n'est pas forcément parler des hommes politiques. Donc, ce n'est pas une volonté, c'est un peu malgré toi, quoi. C'est un habitus, comme dirait Pierre Bourdieu. On peut citer Pierre Bourdieu comme ça, pour avoir l'air intelligent. Je cite trop peu Pierre Bourdieu dans Vulgaire, j'avoue. Voilà, c'est un contexte, quoi. Oui, oui. Et aujourd'hui, tu te verrais parler justement que d'un couple ou de choses plus légères, ou tu te dis forcément qu'il faut que ce soit... Oui, ça ne me dérangerait pas. Pour citer une islamo-gauchiste, j'aime beaucoup Sandrine Rousseau. Oui. Et pour ces raisons précises, c'est qu'elles mettent de la politique dans l'intime. En fait, l'intime, c'est politique. Avant, on disait, ben non, ça, c'est dans la chambre à coucher, donc ça ne concerne pas la société. Ben si, les viols conjugaux, c'est un problème de société quand même. Et c'est elle qui met ça sur le devant de la scène aujourd'hui. Mais ça m'intéresse, c'est des sujets dont on ne parlait pas avant. Elle s'en prend plein la gueule. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Elle a touché un truc assez juste. Donc, elle fait partie du grand club des islamo-gauchistes. Donc, je pourrais, ouais, je pourrais écrire un sketch sur le couple. Tu n'as jamais peur d'avoir tort de ce que tu dis ? Je n'ai pas peur, non, mais j'aime bien la discussion. Donc, j'adore les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas de la peur d'avoir tort, c'est que j'aime bien comprendre les arguments, ce qui fait que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et souvent, je... Comment tu as fait pour faire évoluer cette pensée ? Il y en a plusieurs. Bon, je vais en citer un. Je suis devenu végétarien. Je n'étais pas végétarien au début, quand j'ai commencé à la radio. Et puis, petit à petit, comme je fais des chroniques sur la défense du bien-être animal, tout ça, des gens ont commencé à m'envoyer des mails en disant, « Bah, t'es bien gentil, mais bon, c'était pas trop cohérent, etc. » Et moi, j'aime bien trouver les contre-arguments. Et honnêtement, je n'en avais pas du tout, quoi. Et je disais, ouais, ouais, mais bon, je citais les arguments qu'on me sort aujourd'hui alors que je suis végétarien, quoi. Et la carotte, elle ne souffre pas, la carotte. Donc, je devais vraiment être insupportable à ce niveau-là. Donc, ça, j'ai évolué dans ma pensée. Et puis, je suis devenu végétarien. J'ai un autre exemple aussi sur le féminisme. Parce qu'en tant que mec, je prends la défense des mecs cis, genre blancs, hétérosexuels. C'est vrai que j'ai mis du temps à me rendre compte des injustices. Et c'est en discutant avec des meufs qui me disaient, « Bah, non, mais dans le métro, c'est l'enfer. Je ne prends plus le métro parce que c'est l'enfer. » Moi, j'étais là, « Bah, attends, c'était en 2010. » Je disais, « Bah, c'est bon, quoi, non ? » Et elle dit, « Bah, attends, assieds-toi, prends un café, je vais te raconter. » Et je suis un peu tombé de l'armoire, quoi. Donc, j'ai évolué pas mal là-dedans. Je faisais un peu des blagues. J'ai un souvenir, j'ai une vraie anecdote. J'ai retrouvé la nana qui m'avait envoyé un mail, d'ailleurs. J'avais dit une expression un peu débile dans une chronique. Ça devait être un truc genre « faire ça pupute » ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement où. Je crois que c'était ça. Et j'avais reçu un mail d'une auditrice qui m'avait dit, « Ouais, je trouve pas ça très heureux dans une chronique, surtout vu les valeurs que tu prétends défendre, etc. » Et je m'étais dit, « Merde, elle a raison, en fait. » J'avais pas de contre-argument, quoi. Je me suis dit, « Ouais, elle a raison. » Et je l'ai retrouvée, cette nana, elle habite à Rennes. Et je lui ai cassé la gueule. Là, j'ai trouvé ça super. Et c'est pour ça que je suis passionné par les gens qui sont pas d'accord avec moi, parce que je ne demande qu'à changer d'avis. Mais il me faut des arguments logiques, quoi. Un peu solides, quoi, parce que tu sais débattre. Ouais, mais je sais débattre pour le jeu, etc. Ça, c'est plus un truc de rhétorique, d'amusement, quoi. Mais après, dans le fond des choses, ce qui m'intéresse, c'est... Je suis assez passionné par la réalité. J'ai un copain qui m'appelle l'obsédé du réel. J'adore la réalité. Je suis plus ému devant un documentaire que devant une fiction. Ça veut dire que tu te dis, « Ah, ce soir, j'ai besoin de me détendre. Je vais me faire tout un truc sur la guerre froide. Je suis content. » C'est vrai ? Oui, ça peut. Ouais, ouais, franchement, ça peut. Mais tu sais que moi, depuis que je fais vulgaire... Bon, je vais ramener l'histoire à moi. Mais carrément. Depuis que je fais vulgaire, je regarde quasiment plus de fiction. Parce qu'en fait, je me dis, à chaque fois, je me dis tout ça pour ça. Alors qu'il y a des histoires très bien qui existent déjà dans la vraie vie. Il y a eu des vraies meurtres. Pourquoi on va aller regarder un vrai... Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas non plus anti-fiction. Je comprends les avantages que ça. Aussi, pour dire des choses, parfois, c'est plus efficace de passer par des personnages. Mais j'avoue qu'en termes d'émotion pure, la réalité, un paysage m'est mieux plus qu'un tableau, par exemple. C'est beau. Voilà. Bah, je ne sais pas. Si, moi, je trouve ça beau. Mais je ne cherche pas, là, pour le coup, je ne cherche pas à convaincre les gens que la fiction, c'est nul, évidemment, non. Toi, là, est-ce que tu vas devenir... En gros, ma question, c'est est-ce que tu vas faire de la politique ? Bah, j'en fais déjà, mais je crois qu'on en fait tous. Désolé, ça n'a pas une réponse... Oui, mais est-ce qu'à un moment, tu vas être élu ou pas ? Bah, honnêtement, ça ne me fait pas rêver, quoi. Ça ne te fait pas rêver ? Ça ne me fait pas rêver parce que là, dans l'état actuel de la démocratie, je ne verrai pas comment faire. C'est-à-dire, soit je rejoins un parti. Bah, lequel ? Donc, on va dire, je suis plus proche idéologiquement des Insoumis, des Écolos, du NPA. Donc, les NPA, ils se font déjà divisés en deux. Enfin, il y a une partie réformiste, une partie révolutionnaire. D'autre part, ils s'engueulent entre eux. Ils sont 1500, ils sont divisés. Les Insoumis, tout est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'ai pas envie de recevoir le matin un discours à lire dans les médias. Les Verts, pour moi, ils sont un peu mous sur pas mal d'aspects. Il n'y a aucun parti qui me fait rêver. Et donc, je me dis que ma place, elle est peut-être plus utile ou je m'amuse plus, en tout cas moi, personnellement, à l'endroit où je suis, qui a un rôle un peu d'agitateur public, on va dire. Mais si tu peux aider, tu le fais. Ça dépend. Non, par exemple, je refuse toujours de jouer aux universités d'été des partis. En fait, je ne veux pas, pour l'instant, être affilié à un parti. Ou alors, il y a une autre solution dans la liste que j'ai citée, c'est de créer soi-même son parti. Et dans ce cas-là, on rajoute de la division à la division. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de bon chemin là-dedans. Et je ne suis pas certain que ça m'amuserait. Par exemple, député, ce n'est pas marrant. Député, il bosse comme des chiens, en vrai. Ils ne dorment pas, ils ont des séances à 4 heures du matin. Et puis, député de l'opposition, c'est encore pire dans la team des députés. Parce que tu déposes des amendements, tu te fais bananer tout le temps, tu coupes la parole, etc. Moi, j'aime quand même bien m'amuser. En fait, si tu devais être politique, tu préférais être un député de la majorité. Non, je préférais être au gouvernement. Je préférais être président de la République. Et tu ferais quoi ? Justement, puisque tu es en train de monter ton gouvernement sur Spotify. Ça, c'est... Là, on n'a pas son état. Moi, j'ai envie de savoir, en tant qu'islamo-gauchiste, quel serait ton programme à toi ? Alors, c'est très simple. En plus, j'ai un spectacle qui s'appelle Meurice 2027. Bien sûr. Et j'ai recueilli six parrainages, quand mon spectacle s'appelait encore Meurice 2022. J'ai recueilli six parrainages. Donc, il était question que... Attention, il m'en manquait 494 et je pouvais me présenter. C'était pas loin. C'était pas loin. Ça s'est joué à rien du tout. Sachant que je n'ai pas fait campagne. Bref. Donc, je me prépare... Tu n'as pas fait campagne, mais tu as un peu joué quand même. Un petit peu. Un petit peu, j'avoue. Donc, je me prépare... Tu as fait une campagne rémunérée. Oui, c'est vrai. Oui, au lieu de payer, c'est les gens qui me payaient. Mais quel escroc. Il y aura un article dans Mediapart dès mon élection. Je pense que s'il pouvait, il le ferait. Oui, c'est vrai. Mais les one-man shows de Macron, je ne sais pas si les gens me payeraient pour voir ça. Ils sont bien quand même. Il y a des belles formules. Au pouvoir, je change la constitution. C'est-à-dire, Assemblée nationale, proportionnelle directe. Le Sénat, remplacé par une assemblée de citoyens tirés au sort. Et un conseil économique et social qui fonctionnerait comme il fonctionne à peu près aujourd'hui, mais avec un aspect plus exécutif. C'est-à-dire, sur un problème de société, genre, je ne sais pas, les banlieues, par exemple, prenons un thème tout à fait au hasard. On réunit des gens, des experts. On les fait dialoguer entre eux. On leur fait faire un état de la situation et on les fait dialoguer avec des citoyens. Et il en sort un rapport, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, avec des propositions. Sauf qu'on les applique. Sauf qu'on les applique, exactement. Grâce aux deux autres chambres que j'ai dit avant. Donc voilà. Et je fais voter ça. Franchement, excuse-moi, mais pour quelqu'un qui n'a pas prévu de le faire, tu es quand même très bien renseigné. Oui, oui. Qui sait très bien ce que tu veux faire. Et je dis, voilà, ça sera un référendum. Donc le temps d'organiser un référendum, je n'ai pas trop réfléchi. De toute façon, je me retire de l'équation en fait. L'enjeu, ce n'est pas Guillaume Meurice au pouvoir. Je dis quoi ? Si vous votez oui, je pars. Si vous votez non, je pars. Donc, tu t'enlèves de... Ouais, ouais, tu enlèves l'espèce de culte de la personnalité, de l'homme providentiel, etc. Je me suis dit, j'ai poussé un peu la réflexion en me disant, est-ce qu'on n'en profiterait pas ? J'ai l'impression que j'y pense, que tu y penses quand même vraiment aux 13 ans tous les matins. Je ne suis pas très bien rassé. Je me dis, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour, dans ce référendum, mettre, je ne sais pas, une vingtaine de propositions, genre la fin de l'élevage intensif, machin de ça. Je ne suis pas encore... Tu n'es pas encore... Je suis encore en réflexion. Mais je me dis que ça aurait de la gueule de dire, voilà. Et en fait, le programme, c'est rendre le pouvoir aux gens. Ça s'appelle démocratie, c'est marqué dans le bordel. C'est rendre le pouvoir au peuple. Le mot, il est un peu galvaudé maintenant, mais... Est-ce qu'en faisant ton métier, contre-pouvoir ? Oui, l'humour. Bon, c'est désuet quand même. C'est à la marche, quoi. Mais oui, il y a toujours eu ça. Moi, ce qui me plaît, c'est la caricature, la satire politique. Donc, moi, j'ai regardé les guignols de l'info quand j'ai vu la télé un peu par la suite après. Les dessins de presse, pas mal. Donc oui, il y a un côté, on dit tout haut ce que les gens, ils aimeraient bien dire en face. Quand on faisait la matinale avec Charline, qu'on avait François Fillon en face, à même distance que toi. Elle n'est pas très loin. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent. Et que toute la France voulait lui dire « Rends l'argent ». Nous, on avait un putain de micro et qu'il était en face. Il y a un côté un peu. Il faut se moquer du côté « Justici ». Quand vous avez parlé avec Darmanin. Oui, voilà. Avec Darmanin. La leçon. Tu as 2 minutes 15. Et là, quand tu es comme ça, quand tu fais ça, quand tu vas et que tu dis à Darmanin tout ce qu'on rêve tous de dire, toi, tu n'as pas peur ? En fait, moi, ça me fascine. Je me dis Guillaume, il n'a jamais peur. Pas de Gérald Darmanin, c'est sûr. Non, mais ça pourrait. Moi, j'aurais peur. J'aurais peur de lui dire ça. Non, mais c'est des mecs qui créent des rôles de méchants. D'ailleurs, c'est un très bon exemple d'Armanin parce que c'est un des rares qui n'a pas ri à notre chronique. Parce que normalement, le jeu, c'était quand même un peu de se marrer pour montrer qu'on a de l'autodérision en tant que politique, de pouvoir, etc. Lui, il avait pris un parti radical dès le début. Donc, c'était vraiment un truc de communication parce que lui, il veut passer pour un bad boy. C'est le même profil psychologique que Bolloré. Bolloré, il s'en fout de son image. Il veut passer pour un... C'est un méchant, en fait. Il veut être le méchant de l'histoire. Il veut être craint. Parce que c'est des mecs qui flippent. Darmanin, il flippe. C'est un petit gars ambitieux. Tu vois, c'est un astignac raté. Donc, moi, j'ai plutôt de la peine pour eux que de l'effroi. Après, ils ont... Enfin, ce qu'ils font, ont des conséquences dans la société qui est évidemment délétère. C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il faut les virer de l'équation aussi. Donc, quand t'y vas, t'as pas peur ? Non, pas du tout. T'y vas, t'y vas comment ? Dans une chronique où tu rentres et c'est quoi ? C'est une arène ou c'est juste un jeu ? C'est un jeu, ouais. C'est un jeu. La matinale, c'est drôle parce que ça se prend beaucoup au sérieux. La matinale de France Inter, tous les politiques de France, c'est leur graal, la matinale de France Inter. C'est le truc qu'ils écoutent dans les cabinets, etc. Dans les cabinets mystérieux et peut-être dans les cabinets tout court, d'ailleurs. C'est vraiment leur objectif. Et nous, on était là. C'est le cas, je pense. À l'Assemblée Nationale, quand tu vas dans les toiles, tu rentres et ils ont mis France Inter. Ils écoutent sur leur téléphone et tout, c'est sûr et certain. Et c'est drôle parce que quand tu rentres là-dedans, t'es vraiment le sale ghost de la classe, quoi. Nous, on a fait des chroniques. On était en panda devant Nicolas Hulot. On est rentrés en Vélib dans le studio quand on a eu Hidalgo. Enfin, on faisait n'impe quand on se déguisait. On avait fait les jeunes en plein milieu parce que c'était la chronique, c'était à 7h55. Donc, le 7-9, c'est en plein milieu du 7-9, quoi. Avant le Sacro-Saint Journal de 8h et d'arriver en faisant n'impe, quoi. Ça, ça nous amusait. En faisant n'impe et en même temps, en essayant d'avoir un... de dire ce qu'on avait envie de dire. Moi, je pense surtout aux gens qui écoutent. Tu sais, tu me demandais est-ce que t'as pas peur ou à quoi tu penses ? C'est surtout aux gens qui écoutent, quoi. Moi, je pense aux gens qui sont dans leur bagnole ou qui sont dans leur salle de bain et c'est kiffant. Ils te parlent, après ? Non, on se barrait tout le temps. Parce que... Parce que c'est plus votre... Enfin, vous n'êtes pas là pour argumenter, quoi. Non, non. Non, non. On n'est pas là pour faire copain-copain, quoi. Il y en a des furax, hein. Richard Ferrand est sorti du studio et il a dit je ne remettrai plus jamais les pieds à France Inter. Et puis, on l'a réinvité 15 jours après. Il est là, bien sûr. Ce qu'on avait dit... Tu sais, il a des affaires au cul. Et on faisait les jeunes avec Richard Ferrand. C'était des gens en jeunes vieux, quoi. Et Charline, à un moment donné, elle faisait la nana complètement inamourée. Elle criait « Ah, Richard, fais-moi un abus de biens sociaux ! » Elle n'avait pas du tout rigolé. C'était des bonnes années. Mais j'avais dit à Charline à l'époque, on se disait, en tout cas, je pense qu'on est les derniers à faire ça. Parce qu'après, le coup de Dermanin, le téléphone, il a sonné toute la journée dans la direction, tu vois. Oui, mais ils étaient contents à la direction. Ah, je ne sais pas, quand même. Tu ne crois pas ? Je n'en sais rien. Après, ils ont fait le table, c'est-à-dire qu'ils ne nous le disent pas. Ça, je leur suis reconnaissant. C'est-à-dire qu'ils ont pris la pression sur eux. Souvent, le principe des patrons, c'est qu'ils prennent la pression et ils te la foutent sur la gueule. Là, ce n'était pas le cas. Pour ça, on les a remerciés. Je les remercie encore. Mais après, je crois qu'il y avait tous les islamo-gauchistes de France qui étaient contents, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même temps, tu parlais à la place de plein de gens, quoi. Oui, mais c'est des rôles, enfin, c'est des positions de pouvoir quand même un qui s'occupe. La direction de France Inter, la direction de Radio France, c'est des postes stratégiques. Sybille Veil, c'était la copine qui était dans la promo de Macron. Ce n'est pas pour rien. C'est des postes importants. Donc, ils craignent quand même de se faire engueuler par le pouvoir. Moi, je leur dis tout le temps, mais le pouvoir, il change. De toute façon, ça se trouve, dans six mois, plus personne sait qu'il sert Richard Ferrand. Et là, plus personne sait qu'il sert Richard Ferrand. Mais ça change dans l'autre sens. Il va peut-être être Premier ministre. Donc, tout change tout le temps. Mais ça met lieu de gens flippés quand même. Ils ont peur, quoi. Et tu as eu des surprises à force de justement côtoyer le pouvoir comme ça, comme tu l'as fait, même si de loin, tu ne s'attendais pas à ce que ce soit aussi dégueulasse ou à ce que ce soit aussi faux. Enfin, on s'attend à ce que ce soit faux. Non, oui, j'ai une grosse surprise qui est que la droite d'avant, on va dire la droite à la Chirac, à l'ancienne, c'était des gens qui défendaient un modèle de société et qui l'assumaient. C'est-à-dire, ils disaient « Ouais, mais nous, le travail, on est pour les riches, machin. Bossez, fermez-la, quoi. Mais je te paye une bière quand même. » C'est pour ça que les gens, ils avaient bien Chirac parce qu'il était sympa. C'était une grosse crapule, en vrai. Mais il était sympa. Il allait droit au but, tu vois. Quand il parlait avec les gens, il tapait dans le dos. Il disait « Bah ouais, nous, c'est comme ça. » Et la droite macroniste, aujourd'hui, j'ai découvert qu'ils sont vraiment... Ce n'est même pas qu'ils sont cyniques, c'est qu'ils n'ont pas de culture politique. Et donc, ils sont souvent stupides. Et moi, je me pose toujours la question quand j'en interroge, je me dis « Mais à quel moment ils croient à ce qu'ils disent ? Ou à quel moment ils me roulent dans la farine ? » Et la droite d'avant, ils te roulaient dans la farine, mais de manière sympa. Là, ils sont plus sympas. Et là, t'as l'impression, ils croient vraiment. Ils disent... Je dis « Vous avez baissé les APL de 5 euros. En quoi ça va aider des gens ? » « Ah mais si, si, ça aide vachement des gens parce qu'on a calculé les économies qu'on va faire dessus. » « Dis-moi simplement, bah non, il faut qu'ils aillent bosser pour un bar. » Comme la droite faisait avant, quoi. Et vraiment, ils sont stupides. Et c'est Ruffin qui m'avait dit ça. Il m'avait dit « Tu verras, ils sont hyper gentils. » Et c'est vrai que les macronistes, les députés, ils sont souvent très sympas. Et il m'avait dit « Tu verras, ils seront toujours d'accord avec toi. » Et c'est vrai que quand ils discutent avec eux et même en off, ils disent « Non, non, mais ouais, t'as raison. Ouais, ouais, c'est sûr, il faudrait faire ça. » Puis après, ils vont voter comme on leur dit de voter. C'est pour ça que la société est hyper tendue. Tu peux même pas dialoguer. Et d'où les gilets jaunes et ce qui arrive en banlieue aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais surtout les gilets jaunes. C'est une colère qui... Surtout les retraites, par exemple. Ouais. Tu vois, tu leur dis des trucs et ils vont te dire « Oui, oui, non, mais c'est pour votre bien. » Bah là, ça a été une escroquerie du début à la fin. C'est-à-dire que tout était... Tu leur disais « Bah là, vous vous êtes trompé. » Je crois... Alors... Oui, mais je crois pas m'être trompé complètement. Mais vous savez, la vie, c'est complexe, machin et tout. Ils essayent toujours de te sortir des trucs. Ou alors ils communiquent, qu'ils font 10 000 saloperies et un truc bien. Ils communiquent que sur le truc bien. Bon, ça, c'est les stratégies de base, quoi. Mais je les trouve bêtes, souvent. Ouais, mais c'est eux qui dirigent. Ça m'attriste un peu. Et c'est eux qui dirigent la nature démocratique ayant horreur du vide. C'est plus dur pour toi de critiquer ou de chroniquer des gens en qui tu as confiance, en qui tu crois ? Ouais, alors souvent dans les chroniques, quand j'avais affaire à des gens comme ça, je prends le rôle du méchant. Par exemple, j'ai interrogé la sage-femme qui était sur le bateau l'Aquarius de SOS Méditerranée. Et là, je faisais, moi, dans mon interview, le rôle du connard. C'est sûr que je ne peux pas lui dire... C'est une personne qui fait un truc que j'aime bien le plus. Je ne peux pas lui dire « Mais alors ? Tu sauves des vies, mais tu as des baskets Nike fabriquées par des trompetures. » Bon, on n'est pas là, quoi. Donc, ouais, souvent, j'ai cette petite astuce-là. Mais après, en ce qui concerne gauche et droite, ce qui m'intéresse, c'est surtout le pouvoir. Ce qui est intéressant à brocarder, c'est le pouvoir. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est du sacré. Et c'est pour ça que la religion déteste l'humour. Et le pouvoir n'aime pas trop l'humour, elle s'en méfie. Parce que l'humour, ça désacralise tout. Les religions, c'est leur angoisse totale, quoi. Tu vois, tu ne peux pas te moquer de Jésus parce que Jésus, c'est sacré. Et le pouvoir, c'est sacré. Il faut que le mec en face de toi, il faut que Gérald Darmanin, il te fasse croire qu'il est au-dessus de toi parce qu'il a le pouvoir. Mais en fait, tu es un bonhomme, en fait, et Gérald Darmanin. On a le même âge et tout, si tu arrives. Tu te calmes. Oui, il faut se calmer. C'est pour ça qu'on s'amusait à les tutoyer aussi dans la matinale. Pour remettre tout le monde d'équerre. Et voilà, c'est le sacré. Mais n'empêche que c'est très pensé. Tout ce que tu racontes, c'est quelque chose... Enfin, tu arrives en disant moi, je veux... Parce que tu ne les tutoies pas instinctivement. Tu y réfléchis à ça. Oui, ça se fait un peu en même temps, quoi. Instinctivement, ça me vient comme ça. Et après, moi, j'aime bien faire des trucs que je suis capable d'assumer derrière. Donc, si on me demande vous les tutoyer, est-ce que ce n'est pas un manque de respect ? Je veux avoir la réponse, tu vois. Et pas me dire ah ouais, merde, peut-être que j'ai déconné. Donc, c'est un peu... Ça ne se fait pas avant, tu vois. Je ne fais pas une thèse avant sur l'humour et la politique et les relations avec le pouvoir. J'ai fait un livre là-dessus sur le bouffron de François 1er. Oui. Triboulaine. Que je n'ai pas... Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'obligation. Je ne sais pas. Mais c'était sur ce principe-là. C'est intéressant notre position à France Inter parce qu'on est quand même dans un organe de pouvoir. Donc, le système, en gros, la structure te permet de te foutre de sa gueule. À quel moment tu deviens toi aussi l'idiot utile de la structure ? Parce qu'à un moment donné, ils s'en servent aussi de dire, regardez, j'ai de l'autodérision. Macron, il avait fait un truc génial avec nous. On s'est foutu de sa gueule, machin, tout ça, chronique basique. Et à la fin, il avait dit, ah, c'était drôle, je m'attendais à pire. Ce qui est génial, en fait, comme réparti. Parce que nous, on était là avec Charline, ah, l'enfoiré ! Ah, mais attends, reviens et tout, tu vois. Et on s'était dit, c'était à l'époque où il était candidat, donc il n'était pas encore... Enfin, il était ministre de l'économie. Et on s'était dit, ah ouais, le mec, il est rapide, en fait, Macron. C'est pour ça qu'il fascine toute la bourgeoisie parce qu'il est rapide, il raisonne rapidement. Je l'avais interrogé quand il était ministre de l'économie encore au salon du livre économique et je lui ai demandé quel est votre livre économique préféré. Moi, ma relance dans ma tête était de lui dire, et le capital de Karl Marx, vous l'avez lu ? Lui, il m'a dit, au risque de paraître comme provoquant, c'est le capital de Karl Marx. Et je sais qu'à l'époque, je pense qu'il ne me connaissait pas perso. Alors, est-ce que tu peux, pour les gens comme moi qui n'ont aucune culture... Gros livre de gauchos, marxisme, la théorie de... Enfin, voilà, tout ce qui a amené Lénine, etc. Donc, on est sur de la gauche, gauche, gauche. Et Macron, considéré comme plutôt ultra-libéral, donc la sphère... Je te trouve dur ! Et je m'étais dit, ah, enfoiré ! Ce qu'il avait même dit, au risque de vous paraître provoquant, c'est-à-dire que je pense qu'il a analysé la vue micro France Inter, ok, je vois à peu près où je me situe. Il était hyper rapide. Et après, je l'avais niqué quand même sur le prix de son costard, oui, c'était énervé. Bon, bref, j'ai eu ma revanche. C'est bon, tu l'as eu. Mais, ouais, ouais, donc c'est intéressant aussi. De quelle manière pour se maintenir, une structure te permet de la troller de l'intérieur ? Et puis toi, qu'est-ce que t'en fais en tant que... Enfin, moi, j'ai tendance à dire qu'on est des anarchistes subventionnés. C'est quand même une contradiction dans les termes, tu vois. Moi, je trouve ça super. Je suis bavard. Non, non, c'est très bien. Non, c'est super. Non, je ne couperai rien, justement. C'est ce que j'allais dire, tu pourras couper. Je ne coupe rien, c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que t'es woke ? Ouais, ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce mot ? Ah bah, il est utilisé aujourd'hui pour diaboliser des gens qui veulent juste l'égalité, quoi. Bon, moi, il me fait rire parce que je trouve qu'il est bienvenu dans le débat public parce que quelqu'un qui dit wokisme, etc., on sait tout de suite d'où il parle. Et on sait tout de suite que c'est quelqu'un qui panique. On sait tout de suite que c'est soit la bourgeoisie, soit un vieux mâle blanc qui voit toute sa structure mentale s'effondrer parce qu'il a vu un drapeau LGBT dans la chambre de sa fille ou de sa petite-fille, quoi. Donc, je trouve ça un peu touchant, parfois, ces cris de bêtes blessées, quoi, qui voient leur monde s'effondrer, sauf que leur monde, il est nul, quoi. Ils voient pas que leur monde, il a créé énormément de malheurs, quoi. Énormément de gens qui n'ont jamais été pris en compte, quoi. Le fameux on peut plus rien dire, etc. C'est juste que t'as marché sur la gueule de plein de gens pendant des années. Alors, peut-être sans t'en rendre compte, mais aujourd'hui, il serait peut-être temps de dire, ah oui, pardon, désolé, effectivement, on vous laisse de la place, quoi. Tu penses qu'on peut plus rien dire, c'est faux ? Bah oui, c'est complètement con. Souvent, les gens qui disent ça, ils regrettent qu'on puisse plus dire des trucs racistes, qu'on puisse plus dire des trucs homophobes, sexistes. Ben, tant mieux, non ? C'est bien qu'une société, elle évolue. Et moi, sûrement, j'en ai dit dans mes chroniques avant et aujourd'hui, je me dis, bah, c'était de la merde. On peut l'expliquer par le contexte, oui. Si j'étais en procès, je me dirais, ah bah oui, à l'époque, etc. Mais tu sais, on retrouve pas mal de choses comme ça. Une société, forcément, ça évolue. Moi qui m'intéresse beaucoup à la protection animale, qui sait si dans 100 ans, on ne dira pas, vous vous rendez compte, à l'époque, on découpait du cadavre. Qu'est-ce que c'était ? Que c'est barbare, etc. Donc, évidemment, une société évolue. Évidemment, on a dit des choses par le passé qu'on ne redirait plus. Et je pense, tant mieux, c'est bien d'évoluer. Est-ce que tu crois que c'est bien de s'excuser ? Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu le fais, parfois ? Oui, bah j'essaye, maximum, ouais, ouais, ouais. Bah oui, encore oui. Parce que je trouve qu'il y a un truc dans... Bon, la question de est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi, franchement, on me la pose vraiment souvent, alors que je suis beaucoup moins politique que toi. Et elle me gonfle, cette question. En revanche, je trouve que c'est difficile pour nous, les humoristes. Il y en a beaucoup pour qui c'est compliqué de s'excuser ou de reconnaître qu'ils ont tort. Bah oui, mais pour les humains en général, je pense. Ouais, mais je trouve que dans notre... Les humoristes particulièrement. Comme tu dis, notre parole, elle est forcément politique. À partir du moment où des gens viennent payer pour nous écouter et que peut-être on leur dit de la merde et moi, parfois, je suis blessée de certaines paroles d'humoristes qui sont censées être drôles mais pourtant, je suis blessée. Et je vois qu'il y a des gens qui disent non, mais en fait, je ne m'excuserai jamais parce que je ne vous dois pas des excuses. Toi, tu crois qu'on peut, on doit s'excuser parfois ? Bah oui, on doit s'excuser, évidemment. Après, ça dépend des contextes, etc. Mais ouais, c'est hyper intéressant ça. Ça inverse quasiment ce que je disais tout à l'heure avec le sacré, que l'humour doit s'attaquer au sacré. Il ne faut pas non plus que l'humour devienne sacré. C'est-à-dire que sous couvert d'humour, on a le droit de tout faire et de tout dire. C'est le principe de la liberté d'expression. La liberté, c'est un concept qui n'est pas facile à appréhender pour un cerveau humain. J'ai des trucs que tu allais dire pour toi. Non, mais c'est vrai que c'est pas pour rien que les philosophes débattent depuis des milliers d'années. C'est compliqué de l'imaginer parce qu'elle s'inscrit dans un cadre, la liberté. Et dès que tu mets un cadre, tu dis du coup, ce n'est plus de la liberté. Ben si. La liberté d'expression, par exemple, elle s'inscrit dans un cadre qui est un cadre légal. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire que tu vas dans la rue et que tu vas voir une meuf et que tu dis salope, espèce de salope. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. Donc la liberté, elle s'inscrit toujours dans un cadre. Et le débat qui doit être un débat démocratique, c'est le cadre. Où est-ce, jusqu'où on peut aller ? Alors évidemment, il y a des limites. Évidemment, ce n'est pas un cadre strict. Évidemment, il y a des zones de flou. Mais là, on parlait de l'aspect légal, mais aussi dans l'aspect de la vie de tous les jours. Quand on a blessé quelqu'un, c'est quand même pas mal de s'excuser. Des fois, on ne le fait pas exprès. Des fois, on le fait exprès parce qu'on est en colère et qu'on déconne. Ce n'est pas grave non plus. C'est une vision islamo-gauchiste ? Je ne peux pas parler au nom de tous les islamo-gauchistes de France. Peut-être, peut-être, oui. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu es content d'être islamo-gauchiste ? Oui, je suis content qu'on me traite d'islamo-gauchiste. Je trouve que c'est un bon signe. Ou de wokiste, ou de... ça va. Et puis surtout, ce qui est important dans ces mots-là, c'est de savoir qui nous les adresse. Ça n'a pas la même saveur quand c'est Valeurs Actuelles ou quand c'est... Alors, ton islamo-gauchiste, enfin, ton insulte islamo-gauchiste préférée, ça a été de la part de qui ? Peut-être quand c'est dans le classement, non ? Pascal Pro, non, Pascal. Pascal Pro. Pascal où ? Comme tu l'appelles ? La famille, quoi. Pascal, c'est symptomatique, Pascal Pro, parce qu'il a d'abord demandé mon licenciement à l'antenne. Il a fait cinq minutes sur ma gueule en disant il faut que Guillaume-Maurice soit viré, j'appelle Laurence Bloch, Sybille Veil, ça ne peut pas durer. Et regarde, finalement, j'ai l'impression qu'il a réussi là. Ah bah là, ouais, j'ai pas de nouvelles depuis. Ça c'est marrant. Je lui ai envoyé mon bouquin sur le fou du roi que je n'ai toujours pas lu. Bah alors ? Non, je ne sais pas si c'est passé. Tu pourrais le lire pendant que je parle beaucoup trop. Tu ne parles pas beaucoup trop, c'est trop intéressant. Oh cool, c'est gentil. Et je lui ai envoyé, il était trop touché. Il m'a envoyé un message sur mon répondeur pour dire c'est génial d'avoir fait ça. Et le lendemain dans son émission, il a dit j'ai un nouvel ami, regardez, et il a sorti mon livre comme ça. J'ai la capture d'écran chez moi. Regardez Guillaume-Maurice, il m'a envoyé son livre. Et c'est symptomatique parce que vraiment ces gens-là, c'est vraiment des gens qui paniquent, qui ont peur. Et moi, je suis pour une révolution des câlins. Il faut aller voir facho par facho en leur disant tu sais, ça va aller en fait. Ton monde, il ne va pas disparaître. La France, elle ne va pas disparaître. Elle ne reviendra jamais comme tu penses qu'elle était avant. Mais pour une raison très simple, c'est parce qu'elle n'a jamais été comme tu penses qu'elle a été. On t'a menti. Voilà. Le monde n'était pas fait de chevaliers qui partaient en croisade et de nanas qui attendaient. Ça n'a jamais existé ailleurs que dans ta tête ou dans des fables qui sont des fables. En fait, c'est très bien. Voilà, c'est sympa, mais c'est des fables. Donc, ça va bien se passer si je veux citer un philosophe célèbre. De quoi tu doutes ? Je doute de la capacité de l'être humain justement à se remettre en question collectivement. Je doute que comme tous les signaux sont au rouge là, on fonce dans le mur, on fonce dans le mur. Je doute pas mal que l'humanité puisse, c'est pour ça que je dis collectivement, parce qu'individuellement, tout le monde a compris la crise écologique de ça. Je doute que collectivement elle puisse s'organiser pour au moins limiter les dégâts. C'est mon plus gros doute, mais il n'y a pas que moi qui doute. Et tu as l'impression de servir ? De servir à... J'essaye, quoi. C'est ça ta place dans le monde ? Oh putain ! Tu veux t'allonger ? Je me suis auto-jugé. Tu veux t'allonger ou pas ? J'essaye. Non, mais c'est intéressant cette idée de place. J'essaye, quoi. J'essaye. Je ne sais pas si je fais bien. L'humour, ça ne sert pas... L'humour, c'est hyper efficace pour déconstruire. Tu peux trouver une situation absurde et vite s'apercevoir que le truc ne tient pas debout. C'est assez inopérant pour construire. Si tu présentes un truc nouveau, un concept nouveau et si tu commences à faire des blagues dessus. Mais c'est parce que l'humour faut un référentiel commun. Donc c'est importe un truc nouveau. Les gens, ils ne vont pas piger. Tu fais des blagues sur un truc qui n'existe pas. Donc l'humour, ça a quand même cette grosse limite-là. C'est pour ça que je fais un podcast aussi sur Spotify où je n'interroge que des gens dont je trouve le discours passionnant et inspirant. Je fais un peu des blagues au début de présentation mais vite fait, je laisse la place à vraiment des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la société si ces gens-là étaient ministres ? Qu'est-ce qu'ils feraient ? Etc. C'est quoi ton projet que tu n'as pas encore réalisé mais dont tu rêves depuis un moment ? C'est un truc en rapport. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. C'est un truc en rapport avec les orques. Je suis passionné par les orques. D'accord. Ah ouais ? Tu me demandes. Je te réponds. Voilà. Je suis en train d'écrire un bouquin dessus. Sur les orques ? Ouais. D'accord. Voilà. Qui est une bestiole qui me fascine depuis pas mal de temps. Depuis Sauvé Willy ? Non, depuis Blackfish, je pense, qui est un film sur un documentaire. Que je n'ai jamais vu. De toute façon, tu vas pleurer. Blackfish, c'est triste. C'est un documentaire animalier sur les... Enfin, un documentaire tout court sur les SeaWorld, donc les parcs assez tassés aux St-Denis. Ah oui, d'accord. Et voilà, c'est un animal qui me passionne. Donc sûrement un truc autour de ça. Je suis en train d'écrire un bouquin dessus mais j'aimerais peut-être faire un documentaire sur un gars qui s'appelle Stéphane Grandzotto qui est un photographe animalier qui plonge avec les orques et tout. Donc voilà, c'est le genre de choses. Ouais. Bah, tu ne t'y attendais pas à ça. Non, non, en fait, non, je ne t'y attendais pas. Je pensais que j'allais sortir de la biographie de Zemmour. Ça ne serait pas très intéressant, ça, je pense. Oh, je ne sais pas. Il y en a déjà qui doivent exister. Oui, mais écrite par Guillaume Meurice. Ouais. Excuse-moi, mais je ne suis pas... Je ne passerai pas un super moment. Il faut que je m'intéresse au minimum au sujet. Là, je pense que tu as fait le tour assez rapidement. Ouais, ouais, là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je... Ah, du coup, t'as pas de... Ah, il n'est pas... Ah, j'avoue, ça m'a déconstancé. Je t'ai réponse à ça, c'est vraiment ce que j'ai en ce moment. Bah, merci. Merci beaucoup d'être venu en tant qu'islamo-gauchiste. J'ai gardé mes diplômes et tout, c'est bon. Tu restes, en tout cas, dans mon cœur. Tu resteras vraiment le roi de l'islamo-gauchisme. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voulais, dont on parle ? Eh bien, écoute, non. Je n'avais pas prévu de... Tu n'as pas prévu de questions. Je n'avais pas prévu de questions. Donc, non. Je suis un peu vixée. Moi, j'en avais prévu quelques-unes. Mais pour une fois, c'est moi qui réponds. D'habitude, c'est moi qui les pose. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Guillaume, l'islamo-gauchiste. Merci d'avoir été là et d'avoir pris du temps pour Vulgaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Kiemis et Aline Thomas et on va parler grossophobie. Merci beaucoup.